Générique Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Lioual et voici les titres de ce journal. A qui appartiennent les terres de Sarcelles Blonzac ? L'ONF a réagi au micro de TV. La tortue Antigua a été relâchée à Dehé. Ce matin, une nouvelle victoire pour le centre de soins. Et enfin, le premier salon régional dédié à l'économie sociale et solidaire s'est tenu aujourd'hui. Elles font débat depuis plusieurs années. Mais à qui appartiennent vraiment les terres de Sarcelles Blonzac ? La semaine dernière, nous avions donné la parole au syndicat des petits planteurs de Cadet-Saint-Rose. Et bien aujourd'hui, c'est l'ONF qui a souhaité nous répondre. L'ONF est historiquement gestionnaire du site de Blonzac. Et à ce titre-là, nous avons réalisé un certain nombre d'aménagements et d'opérations sur le site, qui a eu une agression en matière de défrichement dans les années 85-90. Donc l'ONF, évidemment, en tant que forestier, on s'est opposé juridiquement à ces opérations de défrichement, qui a abouti à un certain nombre de tensions sociales très fortes pendant cette période-là. Et pour sortir de ces tensions, un protocole d'accord a été mis en place dans les années 2000, qui a permis de stabiliser un peu les choses et de faire en sorte que la gestion de la zone soit concertée. Depuis la mise en place de ce protocole, on a constaté un certain nombre de dérives, avec des personnes qui ne respectaient pas toutes les clauses du protocole, qui refusaient de payer les redevances prévues, qui ne respectaient pas les clauses techniques, certaines personnes sont parties, d'autres sont décédées. Donc voilà, on a essayé de mettre un peu d'ordre dans cette zone. Et comme par hasard, depuis qu'on essaie de mettre de l'ordre, le pseudo-syndicat des petits planteurs, parce que ce n'est pas un vrai syndicat, est venu sur le site pour manifester son opposition et empêcher la mise en œuvre du projet qu'on avait prévu. Ils n'ont aucune base administrative ou juridique ou légale pour revendiquer ces terrains-là, qui sont gérés par l'ONF depuis plus de 60 ans. L'ONF paye les impôts fonciers depuis plus de 60 ans sur la zone. Toutes les cartographies de l'IGN montrent que les terrains en question sont inclus dans la forêt départementale eau de Manial. Pour nous, il n'y a aucune ambiguïté. Tous les documents d'aménagement que l'on a pu produire, qui sont les documents qui précisent les actions que peut mener l'ONF sur une forêt, intègrent ces surfaces-là dans leur contenu. Donc du coup, pour nous, il n'y a aucune ambiguïté. Et la revendication du syndicat, elle est très récente. Donc, ils s'appuient évidemment sur des documents qui peuvent être très anciens, mais leur revendication est très récente. Il y a deux ans, jour pour jour, le CHU de Pointe-à-Pitre était frappé par un violent incendie. Depuis, l'établissement tente de redresser sa situation, surtout après le mouvement de grève qu'il a connu l'été dernier. On le rappelle, les syndicats dénonçaient alors des mauvaises conditions de travail et des locaux dégradés. Elle a retrouvé le chemin de son milieu naturel. La tortue Antigua a été relâchée ce matin à D.E. Cela faisait alors plusieurs mois qu'elle était au centre de soins de l'aquarium. Et ce, après avoir été retrouvée par un pêcheur sur la plage il y a tout juste trois mois. Reportage de Marius Mathieu. En pleine séance de natation depuis septembre sur la plage de Grandanse, Daniel remarque dans sa trajectoire une tortue épuisée, dans l'incapacité de plonger pour se nourrir. Ce jour-là, cet homme va lui sauver la vie. J'ai fait nez à nez avec la tortue qui était en difficulté dans la baie. Du mal à nager, du mal à marcher. Sur l'eau, le corps est tendu, raide comme un bout de bois. Elle m'a montré qu'elle n'arrive pas à manger. Du coup, j'ai pris, j'ai ramené à terre. Mais là où il y avait quelque chose d'impressionnant, c'est qu'elle voulait m'aider aussi à rentrer à terre. Parce qu'elle n'a jamais le temps que moi pour aller à terre. Il y avait vraiment un contact, je dirais, très spirituel. Une fois sur le rivage, la tortue verte est rapidement prise en charge par des spécialistes habilités. Le reptile souffrait en réalité d'une poche d'air dans les poumons. Après deux mois de soins au centre spécialisé de l'aquarium du Gosier, la tortue baptisée Antigua est fin prête à être relâchée. Quand elle est au soleil exposée comme ceci, elle est en souffrance, ce n'est pas du tout son milieu de vie. Donc pour pas qu'elle soit en stress, on l'humidifie régulièrement. Et vous constatez là que la carapace est très très propre. Mais quand on l'a récupérée, en fait, elle avait été exposée au soleil pendant trop longtemps et sa carapace était extrêmement sale avec beaucoup d'algues, ce qui est anormal. Elle va retourner seule à la mer parce qu'elle va suivre la pente, la zone la plus humide. Vous voyez, les personnes ont humidifié la terre et elle est attirée par la zone la plus fraîche de la plage. Donc pour elle, ça va être facile. Libérée de sa barrière, l'animal est poussé par son instinct vers la mer. Si sa longévité peut approcher des 100 ans, seule une jeune tortue sur 1000 atteindra son âge adulte à 20 ans. Sous les yeux émerveillés des soigneurs et des badauds, l'animal finit par retrouver son milieu naturel. Une tortue comme ça qu'on relâche, c'est toujours un grand moment, mais on en ramasse beaucoup qui sont mortes, prises dans des filets, qui sont malades. Et effectivement, d'en sauver une, c'est un grand plaisir, mais c'est parfois aussi une grande peine de se dire que c'est une parmi beaucoup d'autres qui sont en grande difficulté. L'association Le Gaillac ainsi que les bénévoles du réseau tortue marine Guadeloupe et l'ONF ont participé au bon déroulé de l'opération. La pollution, le braconnage et les prises accidentelles par engins de pêche sont les plus grands dangers de ces espèces marines. C'est un des piliers du développement économique guadeloupéen. L'économie sociale et solidaire est à l'honneur aujourd'hui avec la première conférence régionale dédiée à ce secteur. Alors quelle est la place de l'ESS en Guadeloupe aujourd'hui ? On écoute tout de suite le président de la CRESS à ce sujet. Alors l'économie sociale et solidaire à Guadeloupe augmente à la nuit des temps. C'est une notion qui évolue et qui aujourd'hui se modernise. Mais derrière cette expression se cache l'engagement historique des mutuelles, des associations, des coopératives qui se sont longtemps investies dans l'action sociale, l'action sanitaire et sociale, mais pas que. Aussi dans la production agricole, la production industrielle, les banques, les assurances coopératives et mutualistes. Donc aujourd'hui l'économie sociale et solidaire occupe une place centrale puisqu'elle arrive à employer de nombreux Guadeloupéens et Guadeloupéennes. Elle arrive à donner des débouchés à de nombreux étudiants qui, une fois leur parcours scolaire terminé, voire même avant, puisqu'on les accueille en stage, trouvent là des opportunités de débouchés professionnels. Donc c'est plus de 11% du PIB, c'est pas rien, c'est plus de 12 000 emplois, c'est 1 200 entreprises, dont 900 micro-entreprises, mais qui emploient au moins 10 salariés. Ce sont les nombreuses coopératives d'utilisation de matériel agricole, mais je citais tout à l'heure les banques coopératives, les sociétés d'HLM coopératives, les fondations qui apportent leurs contributions au développement économique au quotidien. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. À qui appartiennent les terres de Sarcelles-Blonzac ? L'ONF a réagi au micro de TV. La tortue antiguoie a été relâchée à Dehé. Ce matin, une nouvelle victoire pour le centre de soins. Et enfin, le premier salon régional dédié à l'économie sociale et solidaire s'est tenu aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV.